Générique Souvent appelés Grottes, les Gretschins sont encore plus nombreux que les Orques. Malgré une physiologie similaire à celle de leurs cousins plus grands, ils ne sont pas aussi forts et endurants. Ils compensent cela par une ruse primitive. Ils s'affairent autour des plus grands pots vertes, profitant de la moindre inattention de leur part pour dérober ce qu'ils peuvent avec leurs petites mains griffues. Les Gretschins ont une tête hypertrophiée et de grandes oreilles qui se couchent lorsqu'ils sont effrayés, soit la plupart du temps. Leur bouche est garnie de petites dents pointues prêtes à s'enfoncer dans la chair du faible ou de l'infirme. Et une lueur de cruauté pétille dans leurs yeux dès qu'ils entrevoient l'opportunité de faire le mal. Le nez protubérant et les oreilles des Gretschins leur confèrent une ouïe et un odorat de premier ordre, et leurs yeux perçants sont nictalopes. Ces avantages, couplés à un instinct de survie très développé, permettent aux Gretschins de survivre et même de prospérer dans une société dominée par des prédateurs redoutables. Certains grottes se sont si doués qu'ils semblent dotés d'une sorte de sixième sens, et la plupart améliorent encore leur chance de survie en faisant preuve d'obséquiosité envers les orques. Bien que les Gretschins les plus courageux n'hésitent pas à adresser des gestes obscènes à leur maître quand ils ont le dos tourné, seul un grotte vraiment stupide se risquerait ouvertement à un tel exercice. Les grottes s'apprennent rapidement et sont pronts à saisir une occasion avantageuse, si bien que bon nombre d'entre eux finissent en tant qu'assistants ou serviteurs d'orques jouissant d'un statut particulier, comme les Mechboys ou les Nobs. D'autres se contentent de rester à l'écart des orques, et creusent sous les piles d'immondices des terriers trop étroits pour que les orques aillent les déloger. Toutefois, lorsqu'il est temps d'aller à la baston, ces grottes se sont chassées en masse de leur tanière par les squigs de garde des Rundherds ou par des Burnaboys enthousiastes. Un grotte seul ne pose aucune menace sérieuse à un adversaire de taille humaine. Cependant, si les Gretschins ont une qualité, c'est leur nombre pléorique. Ils forment au combat des hordes armées de tromblons tirant des munitions ramassées sur le champ de bataille, et se jettent sur les blessés qu'ils massacrent dans leur empressement à les dépouillir. Les guerriers les plus accomplis ont appris l'humilité lorsqu'ils se sont retrouvés face à une foule de grottes hurlantes. Ils se révèlent tout spécialement dangereux lors des abordages, car pendant que les orques bloquent les combattants adverses dans des corps à corps meurtriers, les grottes se faufilent dans les conduits d'aération et d'entretien, afin d'aller saboter les salles des machines et d'envahir les infirmeries où s'accumulent les blessés. L'ennemi apprend dans la douleur à craindre les grottes, à défaut de les respecter, lorsqu'ils détruisent le Génératorum de champ de force du navire, ou qu'ils jaillissent d'une canalisation au beau milieu d'un combat désespéré. Les Snottlings, ou Snots, ressemblent à de minuscules Gretchins prépubères. Leurs membres frêles sont incapables de manier une arme plus complexe ou plus lourde qu'un canif, et comme ils ne possèdent pas les instincts sanguinaires de leurs grands cousins, ils sont inutiles en tant que guerriers. Les orques s'en servent de mascottes ou de munitions pour l'étrange arme que les peaux vertes appellent le canon-choc. Cependant, ils jouent aussi un autre rôle au sein de la société des orques. En effet, les Snottlings cultivent les champignonnières qui poussent autour des colonies d'orques. Ainsi, les Snottlings procurent nourriture, boissons et médicaments à leurs congénères. Les Snott se vivent dans des cloaques appelées chutes, où ils s'occupent également d'une grande variété de squigs féroces. Leur empathie avec ces formes de vie est telle qu'à peine quelques dizaines de Snottlings sont dévorés chaque jour tandis qu'ils s'activent à leurs besognes. Les populations de Snottlings qui vivent aux alentours des colonies sont élevées et régulées par une caste d'orques nommée Runterds. Les Runterds sont de vieux hotboys à la peau parcheminée et aux muscles noueux, dotés d'un curieux talent pour contrôler et prendre soin des tribus grottes. Loin de le considérer comme une corvée, les Runterds sont très fiers de leur travail, qui fait partie des métiers les plus anciens et les plus respectés de la société orque. Les Runterds s'assurent souvent le contrôle des Gretchins à l'aide d'une pince fixée au bout d'un long manche. Ce Shop Grott, comme ils l'appellent, leur sert à attraper un éventuel fuyard pour le projeter roube au milieu d'un champ de mine d'un seul geste fluide. De nombreux Runterds demandent à leurs McBoys habituels d'apporter quelques améliorations sophistiquées à leurs Shop Grottes pour en faire un Taz Grottes, employés pour envoyer une cruelle décharge aux Squigs, Gretchins et tout ce qui pourrait passer à portée. Inutile de dire que ces Hot Boys raffolent du spectacle d'un ennemi plié en deux de douleur, tandis qu'un courant de haute intensité parcourt son corps. Ce n'est qu'une fois l'adversaire à terre que le Runterds lâche sa mode de Squeak vorace pour finir le travail. Merci. 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 Merci.